Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment paramétrer TidyCall qui est une alternative économique à l'outil de prise de rendez-vous Calendly. Ces outils de prise de rendez-vous permettent de proposer un lien à un contact pour que celui-ci réserve un créneau libre dans notre agenda. Nous n'avons plus à gérer les échanges de mails pour planifier des rendez-vous. En version gratuite de l'outil TidyCall, nous ne sommes pas limités en type de rendez-vous. Nous sommes ici sur un compte gratuit et comme tu peux le voir, nous avons déjà trois types de rendez-vous paramétrés. Avant de créer un premier type de rendez-vous, nous nous rendons dans l'onglet intégration du menu pour paramétrer le calendrier dans lequel nous souhaitons ajouter de nouveaux rendez-vous. Dans Calendars, nous choisissons la plateforme du calendrier et nous le connectons. Si dans notre outil de calendrier, nous utilisons plusieurs agendas différents, nous devrons choisir dans quel agenda écrire, 7 primaries, et dans quel agenda lire pour la gestion des conflits dans la prise de rendez-vous. Avec un compte gratuit, nous ne pouvons lire qu'un seul agenda. Il est préférable de paramétrer la lecture et l'écriture sur le même agenda. Mais il est possible de procéder différemment. Nous allons également ajuster les réglages généraux dans mon profil. Nous sélectionnons la time zone si besoin, le format horaire. Pour la devise, elle ne sera utile qu'avec un compte payant. Les réglages esthétiques sont également modifiables, dont la couleur utilisée dans nos calendriers de réservation. On peut également modifier l'intervalle de réservation, qui est par défaut de 15 minutes. Nous allons paramétrer un nouveau type de rendez-vous. Create new booking tip. Nous remplissons le titre et la description. L'URL peut être modifiée. Nous pouvons ensuite pré-paramétrer le lieu de rendez-vous. Par exemple, pour une réunion en ligne, nous pouvons choisir Google Meet, Zoom ou un autre outil de vidéoconférence. Et saisir l'adresse qui sera ensuite transmise à notre contact. Nous paramétrons la durée de la réunion, ainsi que le délai que nous souhaitons entre cette réunion et les réunions précédentes et suivantes celles-ci dans notre planning. Enfin, on choisit la disponibilité des rendez-vous dans notre planning. Par exemple, entre 24 heures et 60 jours. Dans ce planning, nous paramétrons à quels horaires nous ouvrons des rendez-vous. Comme nous avons modifié le format horaire au préalable, nous avons bien ici un format 24 heures. Nous pouvons modifier les plages horaires et en ajouter. Il est également possible d'ajouter des questions de différents types à notre page de réservation. Ces questions peuvent être requises ou non. La case Private permet de masquer ce type de rendez-vous sur notre page de réservation, la page qui regroupe l'ensemble de nos créneaux ouverts. La catégorie sert à être référencée parmi tous les utilisateurs de Tidical qui proposent de la réservation de rendez-vous dans la base publique. Nous cliquons ensuite sur Create Booking Tip. Nous pouvons partager ce lien sur notre site ou sur un arbre à lien en copiant l'URL comme ceci. Pour intégrer le calendrier de rendez-vous directement sur une page web, nous choisissons Embed on your website, copions le code et le collons dans un bloc HTML. Lorsqu'une personne réserve un rendez-vous avec nous, ce rendez-vous s'ajoute à notre agenda ainsi qu'au sien. Si nous avons paramétré un lieu ou une URL de rendez-vous, elle le verra également. Par défaut, notre contact recevra un rappel 24 heures avant ainsi qu'un dernier rappel une heure avant le rendez-vous. Nous retrouvons toutes les réservations dans l'onglet Bookings et les informations de nos interlocuteurs dans l'onglet Contacts. Un contact peut avoir plusieurs rendez-vous. Le compte payant est actuellement à 29 USD pour un accès à avis. Parmi les options disponibles, nous pouvons lire plusieurs calendriers, limiter le nombre de rendez-vous d'un type par jour, semaine ou mois, personnaliser les mails de rappel, ajouter un moyen de paiement pour certains types de rendez-vous, ajouter une page de remerciement en redirection après la réservation d'un rendez-vous. Il est également possible de connecter Zapier ou d'utiliser l'API pour pouvoir transférer les données vers nos autres outils. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette présentation de TidyCall et ses fonctions t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes l'utiliser. Et je te dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada